Salut la team ! Cette semaine je me suis dit qu'une petite liste des lieux interdits au toutou te serait utile et pour ta vie au quotidien mais également pour ceux qui se renseignent avant d'adopter un loulou. C'est mieux d'y penser avant d'acheter un chien au lieu de se dire après « il m'embête ce chien, à cause de lui je peux rien faire ». Comme je l'ai déjà dit, on réfléchit d'abord et on achète après. Malheureusement, le spitz allemand est rarement un chien d'assistance donc il ne pourra pas t'accompagner partout. Malgré sa petite taille. Le premier lieu qui m'est venu en tête, ce sont les grandes surfaces. J'ai été refoulée à l'entrée d'un supermarché par un vigile malgré que Tiara soit dans le sac de transport, qui lui-même était dans le caddie. Tu ne trouveras aucune grande surface où l'on vend des denrées alimentaires et où il sera possible d'emmener ton loulou. A part si éventuellement le règlement intérieur du centre commercial autorise les petits chiens dans les sacs de transport justement. Je suis désolée de te le dire, mais tes loisirs tels que le cinéma, les soirées théâtre, les spectacles en salle et les parcs d'attractions devront se faire sans ta boule de poil. Tiara n'aura jamais la possibilité de visionner un film au cinéma ou une pièce de théâtre à mes côtés. Et encore moins de rencontrer Mickey, Obélix ou encore Euromhouse. Les parcs d'attractions sont strictement interdits aux chiens et on comprend bien pourquoi. Que ferais-tu de ton loulou pendant une attraction ? Poursuivons avec les administrations publiques. Il est très rare de vouloir se rendre à la préfecture accompagnée de son toutou, certes, mais dans tous les cas de figure, tu ne pourras pas te rendre dans ce type d'administration accompagnée de ton chien. Il arrive parfois qu'à la poste, il t'y autorise. Tu n'auras pas le droit non plus de rendre visite à tes proches à l'hôpital en compagnie de ton chien. C'est dommage car la présence canine peut rassurer un patient, mais ce n'est malheureusement pas autorisé pour des raisons sanitaires. Toutefois, certaines associations ou professionnels proposent des séances thérapeutiques en lien avec le contact animal et dans de nombreux cas, le corps médical soutient et valide ces démarches. Dans certains musées, restaurants, bars ou hôtels, aucune ambiguïté possible grâce aux pancartes de chiens barrés. Néanmoins, lorsqu'un panneau « chien interdit » est affiché, je me dis toujours « qui ne tente rien n'a rien ». Parce que sincèrement, qui peut résister à ces bruits qu'ont les Spitz ? N'hésite donc pas à demander au propriétaire des lieux si ton chien est toléré ou non. Attention en revanche, dans les hôtels, un supplément est souvent demandé. Certaines plages sont autorisées toute l'année, et d'autres uniquement lors des périodes automnales et hivernales. Tu trouveras presque systématiquement des panneaux pour te faire part de la décision de la commune. D'ordinaire, les piscines publiques refusent l'accès aux chiens. Mais aussi fou que ça puisse paraître, j'ai déjà pu en voir une, qui organise chaque fin de saison estivale une journée spéciale baignade canine. Le centre nautique a décidé de mettre à disposition leur bassin extérieur avant qu'ils ne soient vidés pour la saison prochaine. L'accès aux jardins publics ou aux parcs nationaux est souvent variable selon la mentalité des mairies. Tu le sauras très vite grâce aux pancartes, et puis souvent par les réflexions parfois désobligeantes des promeneurs. Dans certains cas, ils sont autorisés, mais avec l'obligation de les tenir en laisse. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est déjà ça. Généralement, les chiens sont interdits dans les parcs pour d'évidentes raisons d'hygiène. Si seulement les propriétaires se montraient davantage responsables et ramassaient systématiquement les déjections de leur toutou, les parents ne se plaindraient pas à la mairie que leur enfant a joué au parc et a marché ou joué avec une crotte. Souvent, nos spits sont acceptés dans les bus, métros et autres transports citadins lorsqu'ils tiennent dans un sac de transport. Attention, pour les trains et les avions, pense à avoir un passeport à jour si tu traverses les frontières pour ton ami à quatre pattes et sache qu'un supplément sera également à prévoir pour qu'il puisse monter à bord. Pour conclure, je te donne quelques conseils pour que tes sorties avec ton chien se déroulent sans encombre. Tout d'abord, pour que tu puisses emmener ton chien partout, il est primordial qu'il soit bien éduqué et surtout sociable. Il doit pouvoir tolérer la présence d'un inconnu et d'autres chiens, marcher en laisse sans tirer, revenir au rappel s'il est en liberté et savoir attendre dans le calme. Enfin, sache que tu joues un rôle essentiel dans l'acceptation des animaux dans certains lieux encore réticents. Tu dois toujours avoir de bons réflexes. Ne laisse pas ton chien vagabonder, ne lui permet pas d'aller voir d'autres personnes sans leur consentement et ramasse les déjections de ton chien systématiquement. Tu l'auras compris, en tant que maître et maîtresse, nous devons bien nous comporter en société avec notre loulou. Sans cela, les mentalités n'évolueront pas et tu devras apprendre la solitude à ton chien. Si ça t'a été utile, mets un j'aime et abonne-toi. On te dit à la semaine prochaine. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501